Le juge naturel peut-être déterminé par la loi et compétent. Mais voilà, M. le Président, en déclinant votre compétence, les statuts de ces enfants plus que mineurs changent et deviennent victimes. Victimes de quoi ? Des actes et des adultes avec lesquels ils vivaient. Et l'important, c'est que votre tribunal doit savoir pourquoi est-ce que les enfants mineurs avec des majeurs étaient détenus dans un milieu criminogène et trouvés dans le milieu des crimes en train d'électer avec les adultes. Et c'est là où, M. le Président, une bonne lecture et intelligible de la loi nous amène à conclure que non, ce ne sont plus ni des enseignants ni des procès de personnes pour subies, mais des victimes des actes et des adultes. Et à ce titre, étant un procédé de fragance, on est bien fait à des membres criminels, puisque vous êtes saisi des faits. Et le fait pour lequel vous êtes saisi, c'est que des enfants ont été en train d'être, ont été trouvés avec des adultes à travers des délinqués. Alors, pourquoi est-ce que les adultes les ont maintenus en train de délinqués ? Et d'ailleurs, l'instruction, lors de l'instruction, vous allez découvrir qu'il y a certains mineurs qui ont été utilisés comme des esclaves, entre guillemets. Et nous avons les démontrés. Et pour cela, M. le Président, l'importance de ces enfants demeurent, puisque vous devez les écouter, comprendre comment est-ce qu'il s'est retrouvé là-bas. Donc, vous n'êtes pas le juge d'un litige contre les enfants ou qui oppose les enfants. Là, c'est le juge naturel. Mais ici, c'est par rapport à la qualité des victimes. Et à ce titre, M. le Président, il n'y a aucune confusion. Donc, l'enfant n'est pas soustrait par rapport au manquement. L'enfant n'est pas soustrait à son juge naturel. Et également, il n'y a pas de confusion dans ce que nous avons demandé à votre tribunal et nous avons dit. relève que au cours de la vérification des éléments d'identité revenu. Revenez. Mbouaïa Mbouaïa Diemersi. Attendez, monsieur le Président. Il vient. Mbouaïa Mbouaïa Diemersi. Mbouaïa 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 Mbouaïa. un poussant m'a dit ma idou ma coco madema m'a vous dit merci m'a dit merci C'est parti. Le tribunal note que lors de la vérification des éléments d'identité, est prévenu de ferrer devant nous par le parquet près du tribunal des séants. Bien entendu, on procéduit des fragrances. Les personnes dont le nom est écrit si haut. On déclarait n'avoir pas l'âge de majorité. Elles prenaient respectivement entre 2011 et 2007. Étant entendu que ceux-ci, au regard des déclarations par eux faites devant nous, son minaire d'âge, le tribunal des séants décline sa compétence, car nous ne pouvons pas juger le minaire. En l'air, juges naturels. Et ce, conformément aux articles 89 de la loi organique portant organisation, fonctionnement, et compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire, combiné avec les articles 4 et 99 de la loi portant protection de l'enfant. Partant, le tribunal, pendant la disjonction des poursuites à l'air égale, et le remet à la disposition tel organe de la loi, qui, bien entendu, va déférer ceux-ci devant leur juge naturel. En l'air, je voudrais préciser à l'intention de votre tribunal que, contrairement à ce qu'il s'est dit et ses racontes, les faits tels que nous allons les décliner, n'ont ni un caractère politique, et on ne doit pas donner à ces faits un caractère politique. Tout commence les 31 du mois passé par l'exécution d'un conflit immobilier. Lesquels conflit immobilier opposent M. K. Bamba Moulomba et la société Blue Development, propriété de M. Erlich, des nationalités israéliennes. Nous ne revenons pas, sur le fond du litige, puisque ça ne nous concerne pas, mais chacune des parties, apparemment, y a bénéficié des décisions de justice. Et à l'occasion, il y a eu des déguerbissements et des réinstallations. Et les 31, il était question d'une réinstallation pour les autres, et un déguerbissement pour les uns, pardon, et un déguerbissement pour les autres. M. Erlich, qui a bénéficié, je ne sais pas, d'un acte exéditoire, mais du moins, un usier de justice devait procéder à l'exécution d'une décision de justice. Ou de quel acte ? Mais accompagné des policiers, là également, on ne sait pas, et également des soi-disant manutentionnaires, sont allés exécuter une décision, ou en fait, est réinstallée M. Erlich. Et il va être opposé à une résistance de l'autre partie qui va l'empêcher, ou empêcher le ministère de justice, de pouvoir faire son travail. C'est ainsi qu'une bagarre généralisée s'en est suivie. Dans cette bagarre, il y a des personnes, il y a une multitude des personnes, disons une centaine des personnes, qui sont entrées, on a tabassé, on a pillé les appartements de l'immeuble Camoule, un tiers pour les uns, et Blou pour les autres. Plusieurs appartements ont été saccagés. Des hommes d'argent emportés, des objets volés, des femmes violentées, et même des personnes jetées des deuxièmes étages, auraient des chaussées. Monsieur le Président, membre de la composition, une fois que la police est descendue sur les lieux, il y a eu des interpellations. Un groupe de personnes qui s'étaient... ... ... ... Et d'autres, certains vont être arrêtés sous place, devant les meubles Camoule Inter ou Blou de Belopmet. Mais ces personnes arrêtées, il en ressentira qu'ils sont membres d'une structure dénommée Force du Progrès. Et qu'ils sont d'arriver sur les lieux avec leur chef, monsieur Camugano Kennedy, pour porter assistance à un dégarpissement. Et que, selon les personnes conditionnées, et d'ailleurs, nous avons des images, nous avons des procès-verbaux que nous avons remetté à la discussion de votre tribunal, qu'ils se sont retrouvés deux groupes. Les groupes venaient de Roson, dirigés par un monsieur Nganou Nganou Kennedy, et un autre groupe identifié comme celui des libertés, et ils se sont retrouvés sous le terrain. Les groupes, un autre groupe qui est allé au niveau des Gélènes, pendant qu'il s'est dirigé, il va y avoir des intercations avec les policiers commis à la garde de la résidence du sénateur à vivre, le président honoraire Joseph Kabila. Et ceux qui avaient été arrêtés sur les lieux également vont confirmer être du groupe des zones sous la direction de monsieur Nganou Kennedy. Acheminés au parquet et à la police, sommement entendu par nous, il en ressort que les 25 du mois passé a ici au numéro 1 au siège du groupe Force du Progrès sous la présidence de monsieur Nganou Kennedy qui, après avoir réuni ses membres, leur a dit qu'ils devaient être prêts puisque une descente était prévue et l'an de le 26. Mais malheureusement, ça a été adopté et c'est les 31 qui va être effectuée la vie descente. A la question de savoir des caisses décentes il s'agissait, ils ont répondu. Ils nous ont été dit que personne n'en savait, en fait, ne savait la destination où ils devaient aller, mais au moins informer les 25 qu'ils devaient s'y préparer tant à ceux. Monsieur le Président, membre de la composition, lors de cette audition, il s'est dégagé que Monsieur Kennedy avait été approché pour porter main forte à un groupe lequel le groupe devait déloger et installer Monsieur Ehrlich, moyennant une somme des 5000 dollars américains. Les investigations qui nous ont amenées à au bâtonnier un maître d'Alehi qui, entre parenthèses dans ce dossier, est à la fois avocat de la société Blue Development répète, mais également partie puisqu'il fait partie des personnes qui ont été déguerpis et qui cherchaient à être réinstallés. Puisqu'il habitaient au 6ème étage du billet même je crois à l'appartement 6-1 où il a été déguerpis avec toute sa famille. De l'autre côté, Monsieur le Président, raison pour laquelle nous avons diligenté une descente au niveau du siège ici au numéro 1 où la police une fois sur le terrain a appréhendé tous les occupants de ces lieux qui se trouvent être le siège de ces mouvements appelés forces du progrès. Donc, je tiens d'abord à réélever, Monsieur le Président, dans la composition que toutes les personnes qui se trouvent devant votre tribunal ont été arrêtés soit devant ou à l'intérieur de l'immeuble Blue Satt et Blue International ou Camul Inter soit devant l'immeuble Gélène donc pendant l'action soit lors de la descente de la police au siège du groupe dénommé forces du progrès. Personne n'a été arrêté en dehors de ces trois sites. Monsieur le Président, quant à messieurs lors toujours des investigations, il est ressorti que des groupes de forces du progrès se sont retrouvés sous les terrains. Comment ? du côté de messieurs du côté des Ehrlich ou Blue Development ils soutiennent que chaque fois qu'on a tenté de les réinstaller Monsieur Kabamba recourit aux éléments de forces du progrès et que la stratégie était un groupe d'une vingtaine de P.A.T. utilisés comme manutentionnels mais le gros du groupe était embusqué et attendait à ce que opposition leur soit en fait disons qu'on leur empêche d'exécuter pour descendre ce qui a été effectivement fait puisque entre-temps les éléments auxquels Monsieur Kabamba avait découru s'étaient présentés et une intercation s'étaient prônées. Monsieur le Président moi à la composition voilà les films de l'événement. Et donc nous avons détenu à charge du groupe de N'Gandou N'Gandou et Consor c'est-à-dire les éléments de force et de progrès les infractions d'associations des malfaiteurs de ce que nous allons les montrer un groupe organisé avec une structure bien établie avec des attributions bien réparties et d'ailleurs entre parenthèses Monsieur le Président lors de la descente il a été trouvé un amigo ou été détenu un mineur il est là présent mis à la disposition des éléments de force du progrès par son père pour sa rééducation et l'autre avait été arrêté au niveau de Kamuka dans une de base cellule des forces du progrès et transféré à l'état-major pour être jugé et répondre de ces faits et Monsieur le Président est un groupe que nous avons démonté constitué en vue d'attenté aux personnes et à leurs biens nous avons également retenu à la charge Monsieur le Président volent les fonctions de vol à l'aide des violences des destructions méchantes des tentatives de meurtres volent à l'aide des violences puisque lorsqu'ils sont entrés dans l'appartement dans l'immeuble ils ont cassé ils sont entrés au quatrième niveau à l'appartement 401 où ils ont détruit meubles cuisines saccagées pris les appareils électroménagers emportés notamment des téléviseurs et autres biens d'ordements toujours au quatrième niveau ils se sont introduits à l'appartement 402 propriété de Monsieur Kazum Tumba où ils ont pris des sacs à main de Markel Louis Vuitton Gauthier Yves Saint Laurent d'une évaluée de moins 15500 dollars ils ont pris des montres des collections qui étaient dans un coffret puisque nous avons vu les coffrets vides j'étais à même les sols six montres des collections d'une valeur de 38 dollars américains plusieurs paires des souliers d'une valeur de 20 000 dollars et un montant à l'espèce de 200 000 dollars ils chenettent en eau d'une valeur de plus ou moins 25 000 dollars ils ont apporté téléphone deux téléphones deux téléphones de Mac iPhone 14 Pro Max et un téléphone en or 27 un téléviseur 2G 54 pouces des décodeurs et des cartes bancaires à l'appartement 501 là ils ont tenté de forcer la porte mais malheureusement ils ne sont pas parvenus à s'y introduire l'appartement des 102 propriété de monsieur Choukoua ils ont pris un fer à répasser et des paires de chaussures également l'appartement 804 et là je le précise demandent la composition ils se sont introduits ils ont cassé la porte ils se sont introduits lorsque il faut à l'intérieur ils ont commencé à molester les occupants mais les propriétaires de l'appartement ou l'occupant s'est faufilé il les a enfermés et il a pris la fuite cherchant à se sauver ils ont forcé la porte l'ont poursuivi jusqu'au deuxième niveau où il a été arrêté et jeté par dessus les balcons et le monsieur a été hospitalisé il a des fractures et présentement je vois les femmes également fracturées c'est une situation de nationalité si je me trompe française au quatrième niveau appartement 403 qui appartient en fait où s'est trouvée la famille Kobangui qui sont venus de l'Europe assister à un mariage ils sont entrés ils ont cassé la porte ils ont menacé ils ont poussé à des attouchements sur madame Kobangui pardon oui Kobangui oui malgré lui et également du fait de la violence exercée sur les sénés madame Marie-Paul Kobangui s'est fracturée le bras gauche et sur et également il a été procédé à des attouchements c'est en présence de son petit-fils âgé de 6 ans monsieur le président dans la composition dans cet appartement ils ont également soustrait des téléphones de marque i-for Motorola ainsi que des biens d'une valeur de plus ou moins 16 000 dollars américains au niveau du parking des limins ils ont au niveau du parking du deuxième niveau là également ils ont forcé le port du véhicule des véhicules qui s'y trouvaient et le jupe de marque Toyota Rav plate d'immatriculation 034 AW base 01 propriété de monsieur Maurice Moukina après qu'ils aient brisé également le paradis ils ont pris à l'intérieur un ordinateur de marque et un sac contenant des vêtements qui s'y trouvaient et également ils ont vandalisé une entreprise de France Rover monsieur le président ça ce sont des actes de vandalisme et des vols qu'ils ont eu à perpétrer après avoir violenté et même cassé c'est ainsi que nous avons également retenu l'infraction de vol réfraction monsieur le président vente la pension les faits également pour un officier ministériel menu des actes pour accomplir la mission pour laquelle il est appelé il a trouvé une résistance de la part de monsieur Kabamba ainsi monsieur le président nous avons retenu à charge de monsieur Kabamba et compagnie l'infraction du rébellion monsieur le président à charge du bâtonnier qui a recouru et les deux également puisque nous l'avons dit les deux ont recouru au service des deux factions des forces du progrès pour le premier la fraction de ozone et l'autre des limiter et lesquelles ont causé des violences tant au niveau des limiter puisqu'il y a des blessés et il y a des blessés monsieur le président et au-delà de cela monsieur le président lors de notre descente sur les lieux Aïssir au numéro 1 en dehors du mineur qui a été trouvé au Cachaud vous-même vous avez identifié des mineurs et ces mineurs pour les uns ils ont été arrêtés devant l'immeuble Tamoul Inter ou Blue Development et d'autres devant la résidence des sénataires des jeunes qui ont été par des adultes amenés ou les accompagnés à délinquer monsieur le président et trouver également dans le lieu de leur délinquance au quotidien nous avons également retenu à leur charge l'incrimination d'avoir incité les enfants les jeunes enfants dans les formes de criminalité que nous avons citées tantôt monsieur le président et c'est tel que cela est prévu dans la protection de l'enfant à la loi autant protection de l'enfant monsieur le président voilà monsieur le président les faits tels que nous l'avons dit et nous allons les décliner au fur et à mesure votre terminal et de l'indéra puisque nous avons mis à votre disposition des fiches individuelles défilés à la responsable à la charge de chacun d'eux du général mania qui a le préalable c'est quoi nous voulons la compagnie du huissier Chantal Massoumda ça c'est un préalable oui c'est un préalable c'est le mètre s'il vous plaît votre honneur attendez le tribunal est un préalable nous sommes nous sommes nous sommes attendez d'abord attendez nous sommes juristes et nous devons faire les choses proprement le tribunal a compris que vous avez une demande mais avant qu'il ne vous passe la parole pour la demande laissez d'abord les partis civils nous donner aussi leur version des faits c'est des mots nécessaires c'est tout non comparer le prévenu N'Gandou ou N'Gandou Kennedy oui maître nous n'avons pas la prétention d'initiater les dons de votre tribunal combien précieux c'est quoi le préalable il s'agit d'un préalable d'autres républiques qui peut être soulévé à tous les temps de cause même pour la première fois en cassation là vous parlez de moyens ou du préalable dans des préalables au tribunal je parle pardon droit l'accusation vous avez la parole pour le raconte de monsieur Kabamba Moudoumba Etienne allez-y à ne pas confondre avec Etienne les conseils allez-y je le président nous prenons parole parce que l'accusation a mis à notre charge ou à charge de notre client l'on de la version des faits étriqués tronqués et déformés que notre client est poursuivi pour les autres prévenus sont poursuivis pour l'association de marfaitaires sans aucune relation criminelle le préalable c'est lequel s'il vous plaît nommez le préalable avant que le défendre comme ça le tout parce que nous nous notons matériel de votre tribunal par rapport apparemment nous ne sommes pas dans des conditions professionnelles nous défendre notre client qu'est-ce que vous pouvez vous retirer ce que vous êtes en train de dire notre client poursuivit devant vous pour rébellion ceux et les autres co-revenus sont poursuivis pour l'association de marfaitaires sans aucune relation criminelle avec les faits réprochés à notre client et lorsque nous examinons les dispositions pertinentes des articles 133 et 134 du décret du 30 janvier 1940 qui portent le code pénal et collectif que vous nous faites complétaires ces jours il est dit que l'infraction des rébellions lorsqu'elle est connue par une seule personne elle est venue d'une année et lorsque l'on se réfère à l'article 85 de la loi organique numéro 11 13 basero 11 tiré 2 du 11 avril 2013 du point de l'organisation fonctionnement compétent de l'exemple de l'exemple il est dit que le tribunal de paix est compétent pour connaître les infractions puni jusqu'à 5 ans de servitude pénale et monsieur le président nous nous rendons inévitablement compte que notre client qui a construit une rébellion commune c'est seul entre guillemets on ne sait pas par quelle alchimie de droit il doit être déferré devant vous pour cette prévention sinon cela relèverait de la compétence du tribunal de paix d'autant plus qu'il n'est pas poursuivie en participation criminelle avec ceux qui sont poursuivis pour rébellion c'est dans ces conditions là qu'il y a l'application de l'article 4 35 de la loi organique numéro 13 basé de l'ordre B du code de l'avis qui porte une organisation fonctionner en compétence de la gestion de drogue du judiciaire vous allez vous rendre compte que vous êtes matériellement incompétent à connaître devant les tribunaux de grande instance qui vous représentez une infraction de rébellion mise à charge de notre client qui relève la compétence du tribunal de paix à l'absence d'une coactivité ou d'une quelque participation fidèle vous direz alors recevable et pertinemment fondé ces moyens d'incompétence au matériel et que pour voir les conséquences vous allez monsieur le président décliner votre compétence au profit du tribunal matériellement compétent parce qu'il est prévu par la loi nous avons à la fin arrivé à des conclusions nous avons à titre introductif décliné les faits et lorsque nous déclinions les faits nous avions fait un effort d'utiliser un langage facile pour que nous puissions nous comprendre nous avons parlé de fait nous avons dit on a récourri aux gens on a fait ceci c'est que la rébellion comme infraction autonome est différente de la situation des malfaiteurs il est également différente puisque contrairement à ce qui est dit tantôt lorsque j'ai dit qu'on a récourri à des personnes pour faire obstacle à l'exécution donc ce n'est pas simplement une seule personne donc je crois que nous devons être dans la logique des faits et laisser les faits puisque là c'est très qu'il y a une introduction nous allons développer les faits débattre des faits et discuter des faits donc monsieur le président membre de la composition nous sommes en procédure de flagrance en matière de flagrance on donne les faits et c'est à dire que nous découvrons les faits et certains éléments ensemble donc on n'a pas assez précipité pour parler des choses qui n'ont rien à voir monsieur le président vous avez devant vous la fiche que nous avions mis à votre disposition et sur cette fiche il n'y a pas que l'infraction des rébellions qui étaient tenues à charge de monsieur Kabamba Moulomba Etienne Kaboune Etienne donc je crois qu'ayons les temps restons professionnels ce n'est pas un terrain politique mais c'est un terrain judiciaire où les gens doivent être patients suivre les tribunales aller ensemble et nous allons comprendre et les tribunales aura nous avons dit donc monsieur le président il n'y a pas que l'infraction des rébellions il y a beaucoup d'autres infractions qui sont réelles il y a à charge de monsieur que votre tribunal nous avons un préalable nous avons un moyen d'ordre public finalement on vous lit vous êtes un compétent vous êtes un compétent au regard du taux de la peine parce que d'après la qualification de monsieur Kabamba via son avocat il est poursuivi en rébellion les partis civils que je représente tout en faisant le développement du ministère public sur les autres préventions mises à charge de monsieur Kabamba en participation criminelle parce que dans la version des faits on n'a pas besoin de détailler pour dire non c'était en participation criminelle la version des faits a été cohérente et compréhensible les partis civils renvoient monsieur Kabamba au prescrit de l'article 135 du code pédale Pombolet livre 2 la rébellion qui est ici mise à sa charge c'est peut-être la première fois qu'ils découvrent mais c'est une rébellion collective c'est une rébellion collective et au regard du taux de la peine contrairement à ceux qui le soutiennent au regard du taux de la peine je le dis ce n'est pas moi qui invente l'église est intelligent il a prévu des cas pareils si la rébellion a été commise par plus de personnes et par la suite d'un concert préalable la servitude pédale peut être portée à 5 ans et l'amende à 200 000 francs congolais donc je le dis je le dis on doit être des rébellions s'il vous plaît attendez c'est un stomacal on sait le comprendre je disais que si on ne m'a pas compris je le répète on a commencé avec la prévention d'associations des maltraiteurs pour suivre la participation criminelle peut-être que l'on n'a pas suivi mais l'on s'accroche sur la rébellion comme pour vous dire que le ministère public a mis à la charge de monsieur Kabamba que cette rébellion j'exprime que j'ai dit pour moi cette rébellion là est une rébellion collective si on découvre cela et cette rébellion collective n'est pas punissable d'une année n'est pas punissable d'une année si le juge peut porter à ce taux de la peine ça rend même le juge de grande naissance compétent ça dépend de la manière dont on va présenter les faits devant les juges donc qu'on s'est calme nous nous disons qu'au regard de la participation criminelle mise à charge de monsieur Kabamba et des autres préventions parce qu'il a été dit et relevé nous attendons qu'on nous contredise qu'il a recouru au service des forces de progrès plusieurs fois et même à cette date là on parle de la présence de plusieurs groupes qui ont été amenés par les partis au procès donc qui ont leurs apaisements l'instruction va les démontrer et sur le plan de la technicité du droit on va se rentrer dedans c'est des bonnes réactions aux moyens lièves et sans les compétences matérielles le ministère public a précisé devant le tribunal ici et le fait dont il a porté à la connaissance du tribunal était à l'endroit de tous les prévenus notamment Kabamba Moulouma il a dit qu'il ne s'agit pas seulement de la rébellion mais qu'il reprocherait ces derniers de l'association des maltraitées cette infraction étant de la compétence du tribunal océan encore que pour la rébellion de la rébellion la rébellion d'autres les